C'est partout en France, on est tous attachés à nos vieux arbres, à du vieux bois. On considère que parce que mon père, mon grand-père a entretenu ces arbres, ce n'est pas à moi de supprimer ce vieux bois. Mais si on fait tous nos choix en disant ce qui est jeune, vigoureux, actif, je le supprime au profil de ce qui est vieux et dépérissant, ça ne va aller qu'à de la diminution de la production d'une année sur l'autre. Il faut accepter du renouvellement de génération. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire en une année, mais il y a un moment où il faut le faire. On pousse en haut, on refait la même chose. Je dis autrement, si vous vous privez, c'est important ce que dit monsieur. Non, 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 parce que là, il faut être ferme. Si, si, non. Quand on a tronçonné les arbres, après le gel, on a gardé les détails pour les regretter. Alors, c'est avec la réflexion de se dire, je veux systématiquement couper ce qui est jeune, vigoureux, actif, pour garder ce qui est vieux, qui pousse mal, où la sève ne circule pas bien, que vous perdez de la production chaque année. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501